Bienvenue au cœur de l'Histoire. Je suis Virginie Giraud. Le 6 mai 2023, Charles III est couronné roi du Royaume-Uni. Le Commonwealth et le monde n'a plus célébré de pareils événements depuis le sacre d'Elisabeth II en 1953. Pour fêter ce grand moment, je vous propose une série spéciale qui met à l'honneur quatre personnages qui ont marqué l'histoire de l'Angleterre et dont les actions ont encore des conséquences sur le règne de Charles III. Je vous propose de redécouvrir ensemble Guillaume le Conquérant, Henri VIII, Elisabeth Ière et la Reine Victoria. Prenez votre passeport, je vous emmène en voyage de l'autre côté de la Manche. Saga anglaise, quatre souverains à redécouvrir pour célébrer le couronnement de Charles III. Épisode 1, Guillaume le Conquérant, Duc de Normandie et Roi d'Angleterre. Nous sommes le 27 septembre 1066. Cela fait déjà plusieurs mois que les 776 navires de guerre de Guillaume, Duc de Normandie, attendent l'ordre d'appareiller entre Dives-sur-Mer et la Baie de Somme. Sept à 8000 hommes sont prêts à en découdre et 2000 chevaux piaf d'impatience. Le Duc de Normandie leur a promis à tous des richesses et de nouvelles terres s'il l'aide à prendre la couronne d'Angleterre. Au printemps dernier, la comète de Halley a traversé le ciel avec sa longue traîne de poussière et de gaz. Bon, elle ne s'appelle pas encore comme ça et les populations de l'époque ne savent pas trop ce que c'est. Enfin, c'est quand même un signe pour eux, celui de la victoire à venir. En début de soirée, Guillaume donne l'ordre à ses bateaux de lever l'ancre. La flotte traverse la Manche vers le nord en direction de la baie de Pevensey au sud de l'Angleterre. Le navire amiral de Guillaume, le Mora, ouvre la route en fendant les flots. Il distance vite les autres embarcations. Lorsque le Duc accoste le lendemain matin, aux premières lueurs de l'aube, sur une plage vierge, il demande à ce qu'on lui prépare une collation en attendant le reste de la flotte. Il a à peine le temps de se restaurer, qu'une forêt de mâts apparaît déjà à l'horizon. Le débarquement peut commencer. Guillaume naît à Falaise en Normandie vers 1027, là où on peut aussi voir son château fort en pierre claire si typique de la région. Son père, Robert le Magnifique, est le nouveau duc de Normandie. Sa mère, Arlette, est la fille d'un artisan. Elle n'est que la concubine de Robert, ce qui fait de Guillaume un bâtard. Mais pourtant, Robert le considère bien comme son fils et quand il part en pèlerinage à Jérusalem en 1034, il demande à tous ses vassaux de le considérer comme son héritier. Sache précaution, Robert ne rentrera jamais de son voyage et Guillaume devient duc vers l'âge de 8 ans. La Normandie est l'un des plus grands territoires inféodés au roi de France et nombreux sont ceux qui se verraient bien à la place du jeune duc. Guillaume survit à une enfance dangereuse où se succèdent les tentatives de meurtre, les intimidations et les intrigues. Ses épreuves font de lui un jeune homme dur et doué d'un sens aigu de la politique. À 19 ans, il met ses vassaux au pas grâce au soutien du roi de France, Henri Ier. Vainqueur de la bataille de Vallès-Dune près de Caen en 1047, le jeune Guillaume s'impose en unique chef de son duché. Il exige la trêve de Dieu, une sorte de système qui réglemente les jours de bataille et donne des sanctions religieuses à ceux qui y dérogent. Concrètement, ça empêche ses vassaux de l'attaquer n'importe quand. Plus tard, une fois la paix revenue dans son duché, il commence son expansion vers le sud et prend la ville d'Alençon. Ce grand blond aux yeux clairs, il mesure presque 1m70, c'est beaucoup pour l'époque, est un cavalier et un chef de guerre hors pair. Il ne met pas longtemps à gagner le respect de ses hommes. Pour renforcer sa légitimité à la tête de son duché, il épouse à 23 ans Mathilde, la fille du duc de Flandre, l'un des plus riches et prestigieux partis du nord de la France. Le couple est bien assorti et très soudé. Elle remplit aussi parfaitement son rôle d'épouse en lui offrant 4 filles et 4 fils. La descendance de Guillaume est donc assurée et elle ne compte pas un seul bâtard. Alors que Guillaume fait prospérer son duché et s'impose comme un seigneur redoutable, le roi d'Angleterre, Édouard le Confesseur, s'interroge. Comme il n'a pas de fils pour lui succéder, il doit trouver un héritier. Son petit cousin Guillaume est un candidat potentiel. Et dans les années 1050, il lui laisse entendre qu'il lui transmettra sa couronne une fois que Dieu l'aura rappelé à lui. J'aime autant vous dire que ces promesses ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Même si ces paroles n'ont rien d'officiel, Guillaume fait promettre à Harold Godwinson, un comte très proche du roi, de le reconnaître comme souverain d'Angleterre après la mort d'Édouard le Confesseur. Mais il faut croire que ni le roi Édouard, ni Harold Godwinson ne sont des hommes de parole. Lorsque le souverain meurt en janvier 1066, une crise dynastique commence. Guillaume de Normandie réclame la couronne promise, mais il n'est pas le seul. Le roi de Norvège, Harald III Sigurdsson, l'avait aussi en raison d'un pacte conclu entre Édouard le Confesseur et son prédécesseur Magnus le Bon. Il semblerait qu'Édouard ait aussi promis sa couronne au roi de Norvège s'il venait à mourir sans successeur. Ce qui a donc fini par arriver. Dans ces conditions, Harold Godwinson, le seul saxon de cette histoire, maintient qu'Édouard l'a désigné comme son seul héritier sur son lit de mort. Il trahit donc la promesse faite à Guillaume et celle d'Édouard le Confesseur faite aux Norvégiens. Comme Harold est saxon et qu'il s'oppose à ce qu'un étranger prenne la couronne d'Angleterre, il est reconnu comme le nouveau roi par le Witan, une sorte de conseil qui réunit les grands du royaume. Vous pensez bien que ni Harold III, ni Guillaume de Normandie n'ont l'intention de renoncer à une couronne qu'ils estiment en toute bonne foi être la leur et qu'une guerre de succession se prépare. Laissons les Norvégiens préparer leur guerre dans leur fjord et concentrons-nous sur Guillaume, chez nous, en Normandie. Le duc convainc tous les seigneurs de son fief et une partie de ceux de Bretagne de se battre à ses côtés. S'il prend l'Angleterre, tous ses alliés gagneront des terres et des richesses. Comment résister à une telle offre quand on est un chevalier du Moyen-Âge ? La bataille et le butin, c'est la raison d'être de toute cette classe sociale. En quelques mois, Guillaume parvient à faire construire une flotte qui quitte la Normandie le soir du 27 septembre 1066. Près de 10 000 hommes débarquent sur les côtes anglaises au sud de Hastings le matin suivant sans que personne ne cherche à les en empêcher. Et pour cause, le roi Harold est occupé au nord à combattre contre Harald III de Norvège. Guillaume prend immédiatement la ville de Hastings qui devient sa base et il attend. Deux semaines plus tard, Harald a vaincu les Norvégiens, mais son armée est affaiblie. Après quelques jours de marche, ses troupes, qui comptent environ 8 000 hommes, établissent leur bivouac sur la colline de Kalbeck, à 15 kilomètres de Hastings. Le 14 octobre est le jour de l'affrontement. C'est là que le destin de l'Angleterre se joue. Les trous anglaises dirigés par Harold forment une longue ligne bordée à ses extrémités par des zones boisées. C'est un mur infranchissable que Guillaume va devoir enfoncer s'il veut poursuivre sa conquête de l'Angleterre. Le duc de Normandie ordonne à ses hommes de former trois blocs en contrebas de la colline. Tout le monde est en ordre de bataille. À 9 heures du matin, le combat commence. Les Normands lancent d'abord une pluie de flèches et de projectiles sur leurs ennemis. Mais ceux-ci sont bien protégés par leurs boucliers. Une fois leurs flèches lancées, les Normands montent à l'assaut. La bataille fait rage. Il faut imaginer le vacarme des cris et le fracas métallique des armes. Guillaume refuse de rester à l'arrière. Comme tous les plus grands chefs de guerre, il s'est jeté dans la mêlée alors que Harold dirige ses troupes depuis l'arrière. On raconte que Guillaume a dû changer 7 fois de cheval dans la journée tellement ses montures sont épuisées. À un moment, une rumeur se met à circuler parmi les troupes françaises. Guillaume serait mort. Mouvement de panique chez les Normands. Est-ce qu'il faut continuer à se battre ? Pour remobiliser ses hommes et prouver qu'il est vivant, Guillaume traverse le champ de bataille tête nue au risque d'être la cible de projectiles. Les heures passent et l'intensité des combats ne faiblit pas. Dans l'après-midi, alors que l'issue de la bataille est encore impossible à prédire, l'un des corps d'armée de Guillaume semble s'échapper. Alors, un large groupe de soldats anglais se lance à sa poursuite. Ils tueront ces fuyards. Mais en réalité, c'est une ruse des Normands. Un piège dans lequel les Anglais viennent de tomber. En poussant les troupes anglaises à se diviser, Guillaume espère enfoncer plus facilement leurs lignes. Sa tactique fonctionne. Si toutefois les choses se sont bien passées comme ça, parce que les sources écrites par les vainqueurs ont tendance à rendre la victoire plus éclatante qu'elle ne l'était vraiment. Les archers de Guillaume s'approchent au plus près de la troupe qui protège Harold, et le roi d'Angleterre est manifestement tué d'une flèche dans l'œil droit. Guillaume se fraye un chemin jusqu'à lui et frappe de son épée le corps encore chaud de son rival. Il l'aurait peut-être même coupé en morceaux. Le soleil est couché depuis peu. La pénombre gagne le champ de bataille genché de cadavres. Il y a 5000 ou 6000 morts. Ceux qui sont encore debout sont agarres, grisés par l'extrême violence de la journée qui vient de s'écouler. Les saxons considèrent que Dieu a choisi de leur imposer cette défaite. Malgré sa victoire, Guillaume, couvert de sueur et de sang, n'a pas encore gagné sa couronne. Dans les jours qui suivent, il fait route jusqu'à Londres. La ville finit par se rendre sans avoir résisté bien longtemps et lui accorde la couronne. Il est sacré à Westminster le 25 décembre 1066. Le nouveau roi Guillaume tient ses promesses. Il s'empresse de donner de nouveaux fiefs aux seigneurs français qui l'ont suivi et il place des hommes à tous les postes stratégiques, religieux et administratifs. Évidemment, tout ça ne se fait pas sans heurts et bien des aristocrates saxons sont passés par le fil de l'épée. Pour le peuple anglais, Guillaume, qui a gagné son surnom de conquérant, est un homme cruel et les Français sont perçus comme de détestables envahisseurs. Alors, le nord du pays se rebelle et organise la résistance. Guillaume met tout en œuvre pour les écraser. Il fait brûler les récoltes, violer les femmes, tuer les rebelles. Ceux qui refusent de se soumettre connaîtront la faim et la violence. C'est ainsi que le nouveau roi s'impose pleinement à la tête de son pays. Pour célébrer sa victoire, l'évêque de Bayeux, qui est aussi le demi-frère de Guillaume, commande une tapisserie qui raconte les exploits du conquérant. Ce document historique unique est une longue bande de lin de 70 mètres de long sur 80 cm de large qui raconte toute l'expédition de Guillaume et la bataille d'Astings. Ce document, qu'on appelle la tapisserie de Bayeux, on peut toujours le voir au centre Guillaume le Conquérant en Normandie. Contrairement à ce qu'on a longtemps pensé, il n'a pas été brodé par Mathilde, l'épouse de Guillaume. La duchesse de Normandie était bien trop occupée à la régence du duché de son époux pour jouer les Pénélopes qui tissent en attendant le retour de son mari. La tapisserie aurait en fait été brodée en Angleterre pour célébrer l'inauguration de la nouvelle cathédrale de Bayeux et servir la propagande du conquérant. Guillaume règnera sur l'Angleterre pendant 21 ans. Roi Outre-Manche et duc de Normandie, il tente d'administrer d'une main de fer ces deux territoires qui ne peuvent pas constituer un seul royaume. Il devra affronter de nombreux complots, mais aussi la révolte de son fils aîné, Robert de Courteuse, impatient de lui succéder. A la veille de sa mort, Guillaume fait néanmoins la paix avec ses fils. Il lègue son duché à Robert et la couronne d'Angleterre à son cadet qui deviendra Guillaume II en 1087. Aujourd'hui, le roi Charles III considère Guillaume le conquérant comme son lointaine aïeul. C'est de lui qu'il tient son titre de duc de Normandie dans les îles anglo-normandes. C'est la fin de ce récit consacré à Guillaume le conquérant dans le cadre de cette série spéciale à l'occasion du couronnement de Charles III. Si vous savez maintenant pourquoi Charles III est aussi duc de Normandie dans les îles anglo-normandes, il faut que je vous raconte pour quelle raison il est aussi le gouverneur suprême de l'église d'Angleterre. Pour ça, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. On remontera ensemble au XVIe siècle quand Henri VIII rond avec Rome. À très vite !